... Séparé de sa famille, il ne peut pas survivre sans le lait maternel, ni l'amour et le soutien de sa horde. Je suis très touchée par l'engagement de cette femme remarquable. ... Le poisson est l'un des nos foques principales. Il faut essayer de limiter le nombre de l'élément de blessés et de blessés, le nombre de l'élément de blessés, le nombre d'élément de blessés qui ont été blessés chaque année. En fait, chaque jour. L'élément de l'élément est ma passion, et je peux dire à beaucoup de gens dans le monde que ces éléphants ont été blessés. Parce que pour moi, l'éléphant d'Afrique est le symbole vivant de ce continent. Et sans éléphants, il n'y a plus d'écosystèmes, et l'Afrique perdra son âme et toutes ses richesses. Voilà pourquoi je m'engage sur le long terme pour sauver à tout prix ces animaux uniques et majestueux. Et son histoire m'a beaucoup ému. Maintenant, elle est indépendante, elle est retournée à l'état sauvage. J'ai eu le plaisir de la revoir. C'est un pont essentiel entre les orphelins et les sauvages. Chaque orphelin a un nom donné par la Fondation et souvent en lien avec le lieu où il a été trouvé. Les gardiens connaissent leur personnalité et leur histoire. Pourquoi avoir choisi les éléphants ? Parce que c'est une espèce animale qui est terriblement intelligente, sensible. J'ai envie de les comparer aux humains. Ils ont les mêmes émotions que nous. Et vu la situation actuelle des éléphants en Afrique, j'ai vraiment voulu participer à leur sauvegarde. Le projet de la Fondation Sheldrick était vraiment un projet fabuleux qui permettait à des petits orphelins traumatisés à pouvoir retrouver confiance dans une famille humaine, de retrouver une famille d'éléphants et un jour de pouvoir repartir à l'état sauvage. Chacun ingurgite quotidiennement plus de 20 litres de lait et le sevrage est progressif. ... Une fois qu'elles se rebrouillent dans le monde, elles ne peuvent pas tout disparire, mais elles continuent en arrièrement quasiment en un rythme, en la partie en la matinée et la soirée, la fondation a créé un point d'eau qu'elle alimente quotidiennement et qui attire les éléphants sauvages. Le point d'eau crée une autre opportunité de rencontre pour les orphelins. Certains des grands mâles sauvages ne connaissent pas encore les règles du jeu. Les gardiens dorment sur une plateforme à proximité des petits qui ne restent jamais seuls. Ils deviennent leur famille de substitution, prenant soin d'eux, alors qu'ils développent avec leurs congénères des relations et des liens qui, pour certains, s'établiront pour la vie. Le petit Mactao est sur le point de s'endormir. Un gardien va dormir à ses côtés, mais il demeure inquiet et il lui faudra du temps, du soin et de l'amour pour retrouver confiance. La nurserie a acquis une renommée nationale et internationale. Des classes d'enfants viennent observer les bébés éléphants quand ils sont nourris et prennent leur bain debout. Edwin raconte l'histoire de chaque bébé. Ainsi, les enfants prennent conscience des dangers auxquels les éléphants sont exposés et de la nécessité de les protéger. Souhaitons une longue vie au petit Mactao, qui, après des années de soins prodiguées par la Fondation, retournera un jour à sa vraie vie, la vie sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada